bonjour à tous mes chers explorateurs alors je refais une tentative de deux vidéos qui s'est coupé juste avant donc voilà un gros bonjour de vancouver où je suis donc de retour content d'être ici et en fait je voudrais aujourd'hui faire une vidéo sur un thème qui est important celui de gagner confiance en soi donc je pense que voilà ce groupe en plus est vraiment là pour bien vous appuyer dans votre recherche de confiance en vous et donc aujourd'hui j'ai envie de vous donner donc cet outil tout simple à mettre en place pour gagner confiance en soi alors c'est pas toujours évident en entreprise à la maison de sortir de nos zones de confort de demander une augmentation ou alors d'avoir envie d'être promu en interne de pouvoir enfin dire ce qu'on pense en réunion ou simplement bien communiquer coeur à coeur avec son conjoint donc toutes ces zones en fait où on peut manquer de confiance en soi parce que ça demande de nous d'affirmer d'affirmer qui on est de dépasser les saboteurs comme la peur du rejet ou la peur de l'échec font des fois avant on se ralentit soi même à écouter la voix de nos peurs plutôt que bien la voix et bien de ce qui est important pour nous la voix de notre coeur en fait alors une astute sous tout simple en fait et bien c'est de vous connecter avec un moment dans votre vie où vous êtes senti vraiment en pleine puissance vous sentiez vivant vous vous sentiez présent à vous même et vous sentiez que voilà tout était possible pour vous alors je vous propose de prendre même un papier et un crayon et pouvoir noter tout de suite et bien un moment dans votre vie où et bien vous étiez vraiment dans ces sentiments de pleine puissance alors par exemple ça peut être un moment où vous avez peut-être déjà quitté votre travail à un moment vous avez réussi à dire non à quelqu'un de votre entourage ou alors ça peut être aussi un moment où vous avez pris enfin votre billet d'avion pour faire un voyage vous étiez peut-être déjà en voyage à rencontrer voilà des personnes différentes par exemple pour moi c'est quand je suis arrivée à bali et que j'étais dans un pays complètement nouveau à l'initi c'était même quand j'étais dans l'avion à bali parce que je dis waouh ça y est je fais un pas qui est tellement hors de ma zone de confort j'avais préparé ce voyage pendant un an je m'étais préparé mentalement à justement à faire le saut pour d'en partir trois mois et voyager et travailler en même temps c'était vraiment hors de ma zone de confort mais quand j'étais dans l'avion c'était un vrai sentiment de d'exaltation et me dire voilà je me suis autorisé à sortir de ma zone de confort ou alors par exemple aussi peut-être que ça va vous parler quand j'ai j'ai aussi démissionné que j'ai créé mon entreprise donc le jour où j'ai dit à mon patron que voilà je partais et que j'allais créer mon entreprise donc pour moi c'était un moment pareil aussi très fort parce que je me suis autorisé à être plus libre donc regardez quel moment pour vous vous avez peut-être même dépassé alors ça peut être un change physique par exemple vous avez couru 10 km vous avez fait peut-être un demi marathon un marathon vous avez peut-être voilà fait un glacier ou fait une grande randonnée ça peut être aussi un change que vous avez accompli au niveau affectif vous êtes engagé dans la vie de manière voilà sur le plan affectif ou alors professionnel vous avez réussi tel ou tel dossier des clients étaient très contents de voilà de vos services donc remémorez vous un moment où vous sentiez vraiment que ben voilà tout était possible alors j'avais un autre client aussi qui me disait quand j'avais joué au théâtre et que j'étais sur la scène donc ça dépend après de chacun je proposerais vraiment de prendre ce temps et puis de noter à côté ben voilà quelle qualité humaine vous aviez développé quand vous étiez justement dans ce moment là qu'est ce que qu'est ce qui était vraiment développé en vous et puis une autre question c'est quelle personne vous avez choisi de devenir donc ça c'est une question très forte et en même temps très comme enfin forte je veux dire powerful donc puissante au sens ben voilà quelle personne vous aviez vous étiez autorisé à devenir est-ce qu'une personne plus libre plus indépendante qui se faisait plus confiance donc voilà donc vraiment et bien noter tous ces éléments là et puis ensuite avec toute cette vision là j'ai envie de vous dire comment cette personne en vous qui avait vécu ce moment là ben percevrait peut-être et bien le moment que vous vivez en ce moment c'est à dire l'endroit où vous sentez vous sabotez vous même alors ça peut être comme je disais auparavant vous avez peut-être profondément envie de peut-être quitter votre travail ou profondément envie de vous engager effectivement vous avez peut-être très peur ou alors profondément envie et bien de faire un voyage mais vous voilà vous ne l'autorisez vous ne vous l'autorisez pas donc comment cette personne que qui était cette personne en vous qui s'était autorisé justement et bien à vous sentir en pleine puissance par rapport à ce souvenir là et bien aujourd'hui percevrait ce entre guillemets défi qui est devant vous qu'est ce comment quelle serait sa perspective en fait donc en fait cet outil cette petite visualisation le fait de vous reconnecter à votre puissance intérieure parce qu'on a tous et bien en soit une grande grande force intérieure et bien vous justement vous donne et bien vous une autre perspective sur une perspective voilà d'une partie de vous qui a quand même qui se permet plus de possible qui a plus de force donc notez aussi voilà c'est exactement lequel perspective et bien cette partie là en vous aurait par rapport à la situation qui est devant vous justement les défis qui vous attendent et peut-être que vous serez surpris donc par exemple si on se connecte et bien sûr bah voilà quand je m'étais permis à fermer 10 km je me sentais vraiment en pleine puissance j'ai j'étais discipliné focus pleine d'énergie comment aujourd'hui je verrais par exemple et bien le fait de quitter mon emploi par exemple ou alors le fait de demander une promotion à mon manager ou de dire ce que je pense en réunion quelle serait sa perspective peut-être que cette personne avec cette perspective là on pourrait se dire ben ben en fait je me permettrais d'être focus sur ce qui est important pour moi de de pouvoir exprimer avec bienveillance ce que je ressens enfin de voilà ça nous permet aussi bien de de se focaliser sur ce qu'on souhaite parce que il ya cette phrase que j'aime beaucoup c'est sur quoi on se focalise grossi donc plus je me focalise sur mes peurs sur mes doutes sur mes saboteurs sur ces voix au fond qui me dissuade de partir de mon statu quo de ma zone de confort qui au fond assez inconfortable bien plus ça va prendre de l'espace en moi et du pouvoir sur mon mental et là où est votre pouvoir en fait c'est là où est votre état d'esprit là où vous choisissez de vous focaliser en fait donc si vous souhaitez vous focaliser au contraire mais sur votre force intérieure sur vos possibilités sur le verre d'eau à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et bien vous allez gagner en force en courage et en focus alors ça c'est pas sont pas des choix évidents de faire des choix qui sont en rapport avec vos valeurs intérieures qui sont en rapport avec ce qui vous anime le plus parce qu'au contraire justement ça vous fait sortir de votre zone de confort et je pense qu'on est tous appelés à jouer comme on dit en anglais on dit to play big c'est à dire de vraiment sortir de sa zone de confort pour pouvoir et bien et bien développer son plein potentiel et vous êtes appelés aujourd'hui on est tous appelés aujourd'hui à développer notre plein potentiel pour avoir une vie où on se sent vivant on se sent présent et on se sent vraiment et bien dans notre force en fait dans notre courage intérieur voilà moi c'est ce que je vous souhaite vraiment et c'est mon rôle en tant que coach c'est vraiment d'accompagner mes clients à être dans leur courage d'être dans leur force et toujours avec beaucoup de bienveillance et de curiosité vis-à-vis de soi même pour justement et bien quand on se retourne on se dit bah j'ai fait des vrais choix des vrais choix de coeur et pas des choix par peur donc voilà c'est ce que je vous souhaite beaucoup pour pour la suite pour cette semaine pour les décisions qui sont devant vous qui sont importantes pour vous parce que vous êtes précieux votre vie est précieuse et que chaque choix même petit et bien compte sur la suite la suite des choses donc je vous souhaite une magnifique journée une très belle semaine si vous avez des questions n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu et qu'elle pourrait intéresser votre entourage n'hésitez pas à liker et puis aussi à la partager voilà à bientôt